Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Les langues se délient. Le 26 avril 2001, la France faisait la connaissance de Loana et Jean-Edouard dans Loft Story sur M6. Très vite, les deux lofteurs se tournent autour, si bien qu'ils passent à l'acte dans la piscine. Une séquence devenue culte et qui, 21 ans après, continue de faire des émules. Benjamin Castaldi, qui a animé l'émission de télé-réalité, s'en souvient comme si c'était hier. « Je m'en souviens très bien. J'ai reçu un coup de téléphone vers 23h30 et en fait, comme aucun responsable n'était vraiment là, on a suivi le début des ébats, s'est souvenu le chroniqueur de TPMP dans l'émission « Un dîner presque parfait ». Et de continuer, il faut savoir que le 24-24 était vraiment diffusé en temps réel. Alors, ça a duré, je crois, de mémoire, 6-7 minutes, et après, quelqu'un a dû appeler « Vous êtes des fous mais bon ». « Les images étaient passées », avait-il continué ? Interrogé par Jordan Deluxe sur son aventure dans l'émission de télé-réalité de la sixième chaîne. La maman de Mindy a accepté de revenir sur sa relation de très courte durée avec le blondinet reconverti en DJ. Si elle est nostalgique en revoyant les images de son aventure dans Loft Story, L'ancienne amie de Sylvie Ortega en garde quelques séquelles. Après son bain torride avec Jean-Edouard, la sudiste révèle qu'au petit matin, son compagnon de la veille n'a pas daigné lui adresser la parole. « C'est lui qui m'a jeté du jour au lendemain. On a fait l'amour et le lendemain. Il se réveille plus tôt, moi, je me réveille après. Au petit déjeuner, je vais pour lui faire un bisou. Et il me dit, « Qu'est-ce que tu fais ? » Je lui dis, « Mais tu te rappelles ce qui s'est passé hier soir ? » Pour moi, il ne s'est rien passé. Je suis partie dans ma chambre pleurer pendant trois heures, c'est-elle remémorée avec douleur. La plaie semble donc maître du temps à cicatriser pour Loana. L'ancienne star de télé-réalité a également dévoilé qu'elle n'avait plus le droit d'approcher celui qui lui a fait chavirer son cœur. Depuis la sortie du loft, quand je suis dans une boîte, je ne peux pas l'approcher. « On dirait que j'ai la peste et le choléra », a-t-elle confié. Je fais une émission. « Il ne va pas pouvoir s'empêcher de me tacler », a-t-elle continué, peiné par l'attitude de Jean-Edouard Lipa à son égard. « Le bleu, c'est un �ain. » « Le ne va pas pouvoir s'empêcher de me tacler. » « Le ne va pas pouvoir s'empêcher de me tacler. » Merci.